C'est Dieu qui a célibé le plus mariage. Il n'y avait pas de magistrats. Il n'y avait pas de juges. Il n'y avait pas de règles ou bien de lois. On m'a même dit les lois liées au mariage, mais c'est Dieu lui-même qui a vu le besoin de solitude dans la vie de l'homme et qui a cherché lui-même à lui et lui donne une aide. C'est-à-dire Dieu même pour moi a ce besoin de solitude. Dieu célèbre le premier mariage. Dieu bénit le premier mariage en disant au premier couple soyez fectants, multipliez, remplissez la terre. C'est la bénédiction de Dieu. Et nous sommes les fruits de cette bénédiction sur la terre. Depuis le jardin d'Éden, cette promesse, cette bénédiction s'est accomplie. Aujourd'hui, c'est la terre, nous sommes plus de 8 milliards de personnes. Parmi les seuls hommes et d'une seule femme. Ils ont rempli la terre. Nous avons rempli aujourd'hui la terre. L'humanité tout entière vient d'une source. De l'homme et d'une seule femme. Donc Dieu, voulant, peu plus de monde, Dieu voulant assujettir ce monde, a mis le dépôt dans l'homme. Le dépôt de concréation. Il a mis ce dépôt dans l'homme et dans la femme. Donc le mariage doit être honoré de tous. Nous devons honorer le mariage. L'honneur du beau mariage, c'est l'aspect de cette épée. Que le pays conjugale soit exemple et tout sur l'aspect de cette épée. Et le foyer, le goût, c'est le lieu. C'est l'école de Dieu. C'est le lieu où chacun manifeste soit cette épée, soit ses qualités. Donc il y a une couverture mutuelle entre l'homme et la femme. Nous nous découvrons et nous nous pouvons. Allez. Nous nous découvrons et nous nous pouvons. Rien n'est négatif. Rien n'est à prendre à la légère. C'est une forme de formation de Dieu. Dieu nous forme. Parce que c'est quand on est marié qu'on comprend nos vraies responsabilités. C'est dans le mariage. Et le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour des personnes mûres. L'homme qui tient à son père et sa mère, c'est la maculité. Il quitte la dépendance parentale. Il quitte l'ingérence parentale. Il est responsable. Il prend ses responsabilités. Il décide de conserver son époux. Les deux sassés discutent. Leur projet. Leur vie personnelle, ils en discutent. Ils partagent leurs sentiments ensemble. Leur vision est partagée. Et qu'ils ont pris de décision. Ils vont se trouver. Comme le marié, on devient responsable. Devant Dieu, responsable. Devant la famille biologique, la famille spirituelle, responsable de la société. On est plus de confiance. On peut nous convivier des postes de responsabilité. Quand on est marié. Que ce soit dans la société. Que ce soit dans la communauté. Désormais, on peut nous faire confiance. Ah. Donc, le mariage. Au nom de Dieu, dans sa création. Quand un perso. Énorme et une femme. C'est quand un homme et une femme. Quand un peu. Je m'entends. Il devient une seule chèque. Alléluia. Une seule chèque. Quand Dieu nous a signé. Il nous subit. En fonction. Est-ce qu'il nous manque. Et l'aide est décombée de manque. Il n'est pas pour que l'enfance. La femme qui est semblable. C'est un vis-à-vis. C'est ton pivoire. On est ici ensemble ce matin. Personne ne connaît pas tout. Personne est simple. Quelle est la part. Oubliez tes défauts. Tachez. Seul. Ton bonjour. Coute à projot. Nous sommes un visage découvert. Nous nous décourons. Et nous nous couvrons. Parce que nous nous savons. Le mariage n'est pas juste un amour. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas un contrat intérêt. Et aujourd'hui, beaucoup se marient dans un contrat. Oubliez. Maria des raisons. Ce n'est pas Maria. Oubliez. On vient avec ses idées. On vient avec son raisonnement. On vient avec ses intérêts émoïstes. Quand on se marie, l'égo-santisme disparaît. Amen. On ne se marie pas dans ce monde pour être heureux. Et le qui pense qu'on se marie pour être heureux, on se marie pour rendre l'homme heureux. Si telle est ta vocation, qui a compris le mariage. Tu ne le dis pas, tu ne le dis pas que tu es comme ça. C'est parce qu'elle est comme ça que tu ne peux pas trouver le meilleur qu'elle que Dieu te l'a donné. Amen. Qu'est-ce que tu m'as dans la maison ? C'est parce qu'elle est comme ça, c'est parce qu'il est comme ça qu'il ne peut pas trouver le meilleur que lui, meilleur qu'elle, que Dieu nous a mis ensemble. qu'il est comme ça. C'est parce qu'il est comme ça. C'est parce qu'il est comme ça. qu'il est comme ça. On continue à s'aimer. Amen. Parce que l'amour est là. L'amour est plus. L'amour ne peut rien de malhonnête. L'amour ne se vende pas. L'amour est patient. C'est dans le foyer qu'on manifeste cela. Vous voyez tout dans l'église aujourd'hui ? Puisque le foyer ne remet pas réellement la gloire de Dieu, l'église a des problèmes et des difficultés. Que nos foyers rayonnent de la gloire de Dieu. Alléluia. Que nos foyers rayonnent de la gloire de Dieu. Que nos foyers chrétiens impactent la société. Que nos foyers chrétiens soient les références. de la société qui va la dérive. Que nous ne nous mélangeons pas avec le monde. Qu'on marque la différence. Sur le monde il y a des problèmes que l'église est la solution. Mais si l'église elle-même perd sa saveur. Mais qu'est-ce qui va être d'être le monde ? Ce matin nous voulons dire à chacun. Qu'est-ce qui va être le mariage en sérieux ? Amen. Le mariage est sérieux. L'engagement qu'on prend c'est un engagement sérieux. le « oui » qu'on prononce est un « oui » sérieux. Éconditionnaire sur « oui » sur « oui » la terreur. c'est quoi ce matin ma prédication à votre terre peut-on divorcer ? Voici la question. À quelle réponse ce matin avec la plus d'un parodie ? Allez. Peut-on divorcer ? Est-ce que le divorce est permis par Dieu ? Est-ce que le divorce est dans le plan original de Dieu ? Nous sommes bibliques et dans nos pratiques les verrons bibliques. Allez. N'évoisons pas seulement le mot d'église évangélique biblique ou bien protestante. Nous ne protestons par contre le dialogue nous infirmons ce que la Bible dit. Allez. Ce que la Bible dit ce que j'affirme. Celui qui infirme ce que la Bible dit est biblique. Nous n'avons pas extra-biblique anti-biblique que Dieu nous bén en est. Peut-on divorcer ? Nous nous résumons de ce que le mariage. Comme le pasteur bénit au foyer, bénit au mariage, il veut que ce mariage résiste. À tout vente. les paroles de ce qu'il prononce sont les paroles d'espoir, les paroles de vie qui doivent vous accompagner quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les vents. Jésus est dans votre part. Jésus est présent. Regardez à Jésus-Christ. Ne perdez pas de vue sans sa présence. Il y a des tempêtes. Il y a des secours. Et les foyers sont les plus secoués. Parce que le diable compagne cette institution. Le démon ne va pas pour se marier. Parce que le diable lui-même il n'est pas il n'est pas marial. Il est vilain. c'est un mauvais esprit. On n'a pas encore vu mais c'est un monstre. Le dragon c'est un monstre. Qui va parier le dragon ? Donc le dragon ne va pas qu'il est marie. Il va combattre le mariage. Il est venu à Jésus-Christ pour combattre l'union entre l'homme et la femme. C'était sa préoccupation de les désunir pour qu'ils s'accusent mutuellement qu'ils les séparent. Les enfants qui sont nés ils mènent les mêmes familles. Satan était meurtrié. Il attaque le foyer. Il sait que la famille est la première celle de la société. Il veut que la société soit dans la crise. Dans le désastre. Il attaque le foyer. Il attaque l'homme et la femme. Il nous attaque de toute part. Mais résistons au diable et il fera loin de nous. Que nos foyers résistent. Il n'y a pas des convictions qu'on se marie on n'a pas un programme pour dire bon si ce n'est pas comme ça c'est l'ex non que ton oui soit oui. Alléluia. Tout ce qui ajoute après vient du monstre. Que Satan est démoire peut-on divorcer. malgré le chapitre 19 que nous restons maintenant ce matin-là suivez à distance de près de loin. je voulant vous encourager ce matin à sortir du concubinat à déguilariser votre situation devant Dieu à sanctifier vos relations. Les relations des unions libres ce n'est pas de Dieu. il n'y a pas d'engagement et le monde ne le connaît pas si l'on lit le concubinat les maîtresses les sabots c'est le plus Sataniste pour débrouiller le foyer pour ne pas tout le mari mais ce matin qu'on se marie Alléluia qu'on s'entifie au rédaction devant le Seigneur qu'on s'en a dans un lien qui demeure indissolu Alléluia et un lien qui demeure toute la vie. Matthieu chapitre 19 verset 1er lorsque Jésus lui a acheté de ses discours il pique à la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au Télabichotter. Une grande foule le subit et là il guérit le malade les pharisiens l'abordèrent et dit vous l'épouvez est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque il répondit n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair et s'ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint à l'aide pourquoi donc lui dit Moïse Moïse prestigie de donner à la femme de l'aide de Digos et de la répudier il leur répondit c'est à cause de la liberté de votre coeur dit qu'il n'est pas mais il n'habitait pas ici mais je vous le dis que celui qui repudie sa femme son cours de fidélité encore le son pour le soul il faut l'expliquer mais il épouse le prof comme un adulte comme un adulte ses disciples disent si tête est un condition de l'homme à l'aide de la femme il n'a pas avantage de se marier voyez-vous le mariage est un lien indissolu Alléluia que Dieu bénisse sa parole et vous asseoir Matthieu 5 verset verset vous avez appris qu'il avait dit dans ce discours sur la montagne qu'il ne commet à point d'un inter mais moi je vous le dis que celui qui regarde une femme pour la bombarder a dit qu'il n'a pas bien d'un inter avec elle dans son coeur dit Amen si ton œil est droit et pour toi une occasion de chute arrache-le a raconté le combat qui est au nom j'écris jette-le loin de toi qu'il n'est pas enjeu pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gère si ta mère est pour toi une occasion de chute coupe-la jette-le loin les doigts car il est avant la jeune de toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gère il est dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sont pour cause de priorité l'expose à des amis adultères et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère galacte saint dit aucun adultère n'ira au ciel lui d'avère la vie ne fait pas Jésus-Christ parle du plan originaire le plan de Dieu la volonté parfaite et le mieux pour l'homme et la femme même volonté permissive une volonté originale parfaite maintenant 19 à 17 le créateur au commencement qui manque et la femme et il dit c'est pourquoi l'homme qui te laisse son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux directement ils ne sont les chers ils ne sont plus deux mais ils sont les chers que l'homme ne sait pas pas ce que Dieu a choisi à lui le plan originaire de Dieu c'est que cette alliance est une alliance qui dure toute l'existence c'est un lien qui est du soir il veut dire qu'une seule chère ce mot est fort il est deux unis ce n'est plus qu'un plus un mais c'est teni plus teni ça fait quoi ça fait un qui est moitié je suis moitié mais je ne sais pas qu'on a ce n'est pas qu'on a moitié moitié là ça explique comment on est complet l'homme n'est pas complet c'est le moitié que Dieu a payé il a fait un autre moitié et qu'est-ce qu'il fait il prend à moitié là un os au niveau des côtes ne va plus l'os là sur le pied ou sur la tête il sait le bon endroit alors surtout le coeur parce qu'il sait que l'homme est difficile il n'aime pas réellement donc il prend là où il y a son coeur et il forme la femme et quand il voit la femme il dit voici ce qui est os de mes os et chère de ma chère pourquoi il est professionnel il est deux moitié donc Dieu a mis les deux moitiés ensemble son plan son plan originel c'est que l'homme et la femme unis dans le lieu sacré du mariage des murs unis la seule chose qui peut les séparer c'est la mort c'est la mort c'est quand il y a la mort qu'on se remarie le remariage est permis seulement quand il y a décès pour remplacer le poitier aujourd'hui beaucoup sont à la périphérie de la volonté de Dieu beaucoup sont à la périphérie de la volonté de Dieu son plan originel c'est que l'homme et la femme qui meurent ensemble et ce qui caractérise la victoire parce que c'est un combat mené contre le diable contre la puissance de l'air ils doivent résister ils sont maturs ils sont unis sur le plan spirituel sur le plan physique dans tous les domaines ils font un bloc un fil à trois corps ne plus selon s'ils sont attaqués par l'ennemi ils sont vainqueurs ils prient ensemble ils partagent ensemble leur peine leur joie leur faiblesse leur force ils sont une équipe victorielle une équipe victorielle c'est ça Maria Dieu met l'homme en face sinon Dieu met l'homme et la femme ensemble parce qu'il est simple le monstre dans le jardin l'accusateur dans le jardin et quand il rentre on commence à s'appuyer voici comment on lui fait lui s'attaque c'est l'accusation au début l'on m'a dit ah voici celle qui est heureuse de mes hommes chèque ma chère et c'est l'homme qui était là maintenant il a contemplé seulement il avait tout perdu sa réflexion ses sens il contemplait la nouvelle qui a pu qui a apparu dans le jardin il est au je n'ai plus dans le travail mais quand le serpent est en cri il a séné il est plein médiatique et l'appréciation on est passé à l'accusation souvent quand on est fiancé on a des belles paroles les uns avec les autres ah ma chérie vraiment chiquette c'est tout qui est tout pour moi même quand le gouvernement on a dit oh vraiment on a des belles paroles on est devenu on est devenu pointe on est devenu pointe là c'est devant nous la poésie là fais là dans le secret la femme a besoin de chaque fois de vous viser mais souvent on est devenu comme ça quand on a gagné mais c'est tu voilà il ne savait pas que tu es comme ça voilà et tu on peut s'apparaître il y en a mal paroles de les appuis paroles de les sang quand ils nous disent notre temps rien c'est comme ça comme une terre de la journée au gros les hommes au gros dans la journée quand on ne touche l'un qui crie quand on ne touche l'un qui crie comme un loup ils le font pas boire mais la nuit maintenant c'est que la vie devient un allou vous voyez vous quand tout ce qui que je passe dans le foyer c'est une formation Cet effort A supporter Même les frustrations Même tout ce qui vit dans ton foyer T'amène chaque jour à grandir A tes deux couillets La femme que tu as mise à côté de toi C'est un instrument de brisement Instrument de brisement Frottement Brisement Vous vous frottez Chacun est brisé Chacun capitule Le pardon dans le foyer d'une puissance Chaque jour Tu as besoin De mieux la connaître Pour mieux la servir Pour créer l'harmonie dans ton foyer C'est toi qui es le chef C'est toi qui donnais le tel exemple à suivre Si tu donnes l'amour à ta épouse Elle te rendra la soumission Amen Si tu donnes beaucoup d'amour Elle te donnera le meilleur Elle est comme une épouse Elle aspire tout ce que tu lui donnes Et elle fait jaillir sur ton bizarre Ce que tu lui donnes Si l'or est sale C'est la saleté Qu'elle fait jaillir sur ton bizarre Mais si l'or est propre C'est une touche Chaque jour La vie s'est pas douée Donc Dieu Dans son plan Merveilleux Il veut une société équilibrée Une société stable Et il passe par le couple Par le foyer Il veut L'unité Il veut Des relations sères Il veut que l'homme et la femme s'unissent Sur une plan spirituelle Pour que les prières montent à Dieu Souvent la cause des prières Et des sociétés Vient du fait que Nos relations sont inconstrées dans le foyer Nous ne considérons pas Les relations dans le foyer On parle comme des nous-ci Les paroles On ne considère pas Les relations dans le foyer On parle de manière vulgaire On se lève Sous le fait de la colère On parle On dit des choses Et après on regrette Regrette avant de parler Ne parle pas Et ne regrette pas après Évite De déraper Considère Les relations Dans le foyer L'autorité maritale Est une autorité Pas Dominatrice Mais une autorité Qui impacte son foyer Qui impacte la vie de son épouse C'est une autorité Que tu as Souvent les gens pensent Que l'autorité C'est que je le domine Je suis le chef Non Un chef Un vrai leader Dont l'identité maritale Te permet De donner Le bel exemple À suivre Tu donnes les premiers lésons À ton époux Plus communiste Tu peux Qu'elle te rend En retour Ce sera plus communique Si c'est la femme Quelle est communique Elle sera toujours Joignée Si c'est la princesse Elle a été triste Et puis après Tu vas demander Mais qu'est-ce qui se passe On va changer De méthode Parce que maintenant On va raisonner Un amour L'amour va raisonner Maintenant je sais Que vraiment Il y a ce que sur cela Mais je veux dire Que ça va me prendre Avec toi Quand ta femme Commence à te dire ça Fais attention Amen Elle a été libre Avec toi Quand les gens Se méfient De ton autorité Fais attention Tu n'es plus autorité Tu n'es plus d'autorité Quand tu dois Ménacer Ton épouse Lui imposer Et sors Et puis Elle se soumet Marie Elle Fais attention Si ce n'est pas De manuel naturel Qu'elle le fait Fais attention Tu as envie De perdre l'autorité Dans ton foyer Ce matin Dieu te veut Une autorité Qui soit un modèle Pour sa famille Un modèle Pour les enfants Ne la réponde pas Devant les enfants Ne la menace pas Ne lui parle pas Publiquement Respecte-la Elle va te donner En retour le respect Et la soumission Alléluia Ne l'intimide pas Ne met pas Pression Sur elle Elle est ferme Elle a dur Elle n'a pas C'est une pression D'oppression Combien d'hommes On presse Les époux Combien d'hommes Mettent la pression Sur les époux Le commandement Les cris La colère Les animosités Que cela Soit Mis à la lumière De la parole De Dieu Sur la terre Dieu te veut Étant un modèle Pour ton foyer Modèle en parole En conduite En pureté En amour Et en foi Si tu veux que ta femme Aie la foi Elle imprime la foi Que tu lui communes Allez-vous Comme Abraham a communiqué A Sarah sa foi Comme Job a communiqué A sa femme sa foi Il ne l'a pas répudié Il ne l'a pas Fessé Vous dites Pour femme là C'est comme ça Tu parles Non Job a supporté Sa femme Il ne l'a pas Répudié Il n'a pas dit Il n'a plus de guerre Mais ne connaît pas Les choses de Dieu Je vais maintenant Prendre ma femme De ministère Job n'a pas dit cela Il a dit Cette femme là Même si Je me l'ai donné Avec les qualités Et les défauts Cette femme Est une femme De bénédiction de base Alléluia Tu veux continuer Le chemin Respectons nos époux Dis ta mère Respectons les autres Toujours Vivons Dans l'harmonie Il y a des lits cachés Dans l'or Qui nous observent Il est présent Dans nos foyers Dieu est présent Mais l'éluia C'est présent Il nous observe Il veut la déchimure Il veut la séparation Il va appuyer Sur le côté négatif Mais Dieu Appuiera sur le côté positif Quand j'ai vu quelqu'un Regarde à ses qualités Couvre ses défauts Tu l'aimes Quand vous vivez ensemble Ce n'est pas Avec l'exposé Exposé les défauts De quelqu'un Ce n'est pas les choses Quand tu l'exposes Quand tu l'exposes Cette défaut Tu ne l'aimes pas Chacun a des défauts Chacun a des qualités Mais l'amour Est défaut L'amour Encourage les qualités Et ça prend dans le foyer Si vous n'avez pas appris A reconnaître Les qualités De votre épouse De votre époux Et que vous êtes prêts A les condamner A l'accuser Je suis prêts A condamner A les accuser Ce matin Je connais Que Il y a une personne De valeur A côté de toi Alléluia Elle aime la valeur Elle est précieuse Elle est unique Elle a accepté De quitter sa famille De quitter Les configurations humaines Elle s'est sacrifiée Voyez-vous Ce que nous C'est le rôle de Marlach Les parents sont là Et les filles disent Oui Je m'en parle Elle n'a pas Un de ses parents Elle n'a pas peur De les quitter Elle fait confiance A son homme En fonction des paroles Désormais Que son père Que sa mère Désormais Que la référence Est la vie Désormais Elle veut que voir Parce que les femmes Veuillent Que leur mari Réussissent Prospèrent Soit bénis C'est leur joie Dieu Vaut L'unité Dans leur groupe Amen Dieu Son plan Original C'est que Cette alliance Demeure Pour l'éternité Amen Pour la vie Pervers Quand nous serons Au ciel Même si Au final Comme des anges Me voici Reconnect Je vais reconnaître Je vais reconnaître Mon épouse Elle va me reconnaître On va se reconnaître Le maître Le prophète S'il n'est pas Dans le même lieu Que toi Ah Vraiment Je sais qu'il te dit Même s'il dit Après la mort Comme l'homme Qui n'a pas Des descendants Et puis La personne La femme Je vais marier Plus de sept fois Maintenant On dit Qui sera son mari Mais là Il n'y a pas De mariage Au ciel Mais nous Allons nous reconnaître Amen Sur la terre La femme Que tu t'as donnée Elle est liée Attends de toi C'est la mort Qui nous sépare Le divorce Le divorce Est exclu du plan De Dieu Jésus répond Aux pharisiens Aux religieux Aux systèmes religieux Et tout Tout est permis Ils veulent Des portes De sortie Ils savent Que ce n'est pas Au plan de Dieu Mais ils veulent Accouplir Cette désobéissance À Dieu Et à son plan Jésus a répondu Il dit Il n'est pas Dès le commencement Quand Dieu A célébrer Le premier mariage Il les a bénis Il n'y a pas Il n'y a pas Question de divorce De séparation Il répond A la question Mais pourquoi Moïse Mais Moïse C'est la loi Moïse Ce n'est pas La foi Moïse N'a pas changé L'époque d'Israël La loi Et il venait Avec Moïse Donc on se dit Si on s'appuie Sur la loi Et puis on dit Non c'est permis Mais sur le magistrat Nous venons De l'emploi Et là Ce que je lui dis C'est l'ordre C'est la directé Du coeur D'abord Le premier aspect C'est que Celui qui se marie Et qui est La directé Du coeur Qui ne pardonne pas Qui n'est pas Flexible Qui n'est pas Conciliant Qui est Rampigné Qui garde Les fautes Les blessures Qui les emmagasinent Et qui Un jour Explore Son coeur Est dur Son coeur Est méchant C'est à cause La durée De l'inquième Que Moïse A dit Bon Je permets Mais ce n'est pas Le plan de vieux Originaire Combien d'hommes Aujourd'hui Je me la vous dis D'abord Les vivants C'est une déchirée Ne prie pas Ça la légère Demi Avec demi Ça fait un Si demi Se sépare Et demi C'est une déchirée Ce matin Je venais J'ai vu Un ami Que quelqu'un Me déchirait Ce n'est pas Mon monsieur C'est un déchiré Ce matin Mais je le prêche Parce que Je ne le prêche pas Ton message Je t'ai préparé Je t'ai regardé Ici Est-ce que Vous voyez C'est un déchiré 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 Et Dieu M'a montré L'image De divox C'est une déchiré Tu déchiré Quelque chose Que tu as Touche Il me moitié Moitié A chaque temps Tu me dis Mon cœur est libre Je ne pardonne pas Elle a péché Elle a pu Sur cela Mais quand Tu as pris A la haine De ma péché Qu'est-ce que Tu voyais en elle Tu la connais Tu es là Que tu soulises A péché Elle n'est pas Convertie Elle est sur cela Acquisition Sur accusation Des arguments Qu'on cherche Parce que Quelque part On est devenu Infidèle Quand vous parlez Un homme En plus De sa femme C'est qu'il est Fidèle Il peut se séparer Parce qu'il a vu Miel Ailleurs Oh j'aimerais te dire Ce que tu vois De haut là C'est Occasion Pendulée On a vu On a vu On a vu Peut-être Dessus Et le temps Tu penses Femme C'est comme ça C'est comme ça Du paquet Donc vraiment Oh c'est faux Il y a un jeune homme Qui a répudé sa femme Qui a déjà Des affaires Et puis Il allait prendre Une femme Divorcée Il y en a bien Oh c'est bien Qu'elle le regarde Et celle Qui l'aimait Qui l'a mise De côté Et celle Qui l'a invoutée Qui a des Des servicules Qui vont la détruire C'est elle Qui l'appelle Oh Il a commencé A piquer sa femme J'ai allé le voir A la maison Pour dire Ah mon fils Fait en tassou Il dit Oh pastor Mais elle Elle est même allée Sur un charlatan Elle veut Depuis Il dit Un bon Il a j'une femme Chrétienne Là c'est elle Et puis après ça Il dit Bon De toute façon Partons à ta femme Il dit Non c'est fini C'est fini Il a chassé sa femme Il a débrouillé Avec les trois enfants Il n'a pas fait deux ans Il n'a pas fait deux ans Dès 100 siècles Il allait prendre Quel était C'est l'UQ Pour l'éliminer Il a construit A Saint-Pédro Il a construit Des maisons partout A Saint-Dra A Saint-Pédro Dans l'ouest du pays La Côte d'Ivoire Il a conçu Des maisons Si elle était bonne Là on n'avait pas La réplique Et puis c'est elle C'est la réplique Le petit mot là A Saint-Dra Occasion de la réplique Elle a débrouillé Elle a débrouillé Elle fait très bien Mais putain Elle te prend maintenant Et quand elle dit Qu'est-ce qu'elle va faire ? Vous te mettez à l'un ? Oh c'est faux C'est faux Il ne va pas écouter Même si Patrick se lui dit Bon Quand je parlais Il lui est passé Il dit Bon sort Bon sort La fin là C'est tout la même fois Que je m'a fait un mal Je lui dis Bon la fin là Qu'est-ce que je peux faire Pour lui Vraiment Je suis parti De sa maison J'ai gagné le contact Avec lui De penser qu'elle a changé Sa maman rappelle Pour lui Il est à l'hôpital Il est dans le coma Il se doit maintenant Je dis Pour prier pour lui Je ne peux pas Je suis parti C'est une maladie Qu'elle est passée Rapidement Il est parti Oh Il a dû faire un barrière En secret Elle a retrouvé Il est à mesure Il n'a pas cassé Le premier mariage Il a fait Le second mariage Et c'est même Et vous savez Qui ont cassé le mariage Après sa mort Et la femme là Elle a donné la merci Tout ce qui a été Tout ce qui a été Tout ce qui a été C'est parce que Je pense que j'en parle Faites attention Avec les femmes étrangères Celle que Dieu vous a donné Vous souffre Quelles sont les conditions Que vous traversez Des données fidèles Et ce qu'on voit Dieu là Ce sont des panthères Ce sont des panthères Des serpents Des limers Qui voient Déjà ce que tu as Et qui viennent Pour t'envouter Pour t'enlever Sur les trois chemins Et celle qui a souverte Que toi tout le temps Tu la vois maintenant C'est parce que tu vois Quelque chose Qui ne dit rien maintenant La femme qui a souverte Que toi Quand tu ne dis rien Quand tu n'avais rien C'est celle qui t'aime Il y a une lumière de toi Pour que tu sois Ce que tu es aujourd'hui C'est des femmes Là qui n'allent plus pas Et une protection Sur ta vie Et une couverture Sur ta vie Mais je perds ça Mais je ne dis pas Qu'il y a cru maintenant Et une fraîche Et une fraîche Et une fraîche Et une fraîche Tu as commencé à régaler Ta femme est belle Viens Elle est la meilleure Femme là Il n'y a pas une Qui est la femme de la lune Pour t'enlever la terre Mais pas une Non C'est même Viens te faire de quoi Viens Viens Vraiment Il faut être enfantin Il y a des hommes Qui voient Comme les enfants Un adultère Un adulte qui a terre C'est un enfant Un enfant Qui a terre Il y a trois Et puis il y a terre Un enfant Il y a des enfants Qui tombent Il ne peut pas Démarrer Marche aujourd'hui Comme un homme Au nom de Jésus-Christ Marche comme un homme Alléluia Marche comme un homme Quitte l'un portiaire Quitte l'adolescence Quitte les infidérités Qu'est-ce que ce sont les enfants On était jeunes Quand on était Avion du Rivola On dit bon Ça on était jeunes On était enfants On ne se réveille pas On a rien compris On a dit On n'a pas de façon à dire On a perdu tout à coup de dire Il y en a qui pensent On ne va pas garder 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 que Dieu me fait ce matin. Sois responsable. Le divorce est dans le plan des hommes, mais pas dans le plan des deux. C'est la tyrannie du cœur de l'homme. Et ce sont les hommes qui prononcent le divorce. Mais bien lié. Aussi maintenant, c'est une fille qui est en tant que vie, vous êtes lié. Ce qui va ailleurs qu'un adultère. Et comme les adultères sont en liberté. Comme les adultères. Et il faut se rire parce qu'on a couvert où vient les hommes, on a permis cela. Donc, monsieur le juge a été dit, vous m'avez apprécié un divorce, c'est que Dieu l'apprécié. Non, tu es lié. Tu es un adultère. Même si tu prêtes la parole de Dieu. Même s'il y a l'occasion de ta vie. Même s'il y a des manifestations pour dire, viens avec moi. Je ne vais pas avec toi. Viens l'adultère. Je ne vais pas se passer parce que les signes qui nous accompagnent, il y a des miracles, mais il y a que moi aussi que les miracles. Je n'ai pas que les miracles. Ce n'est pas le signe de l'approbation de Dieu. Vaut mieux que Dieu t'approuve dans ton état effacement, pas de gloire et qu'un jour il te dise bon et fidèle s'il vous plaît. Je suis fidèle à ma femme. C'est le père et le pasteur qui joue avec le péché. Qui joue avec le péché. Qui tombe à tout moment. Et puis tu prèges quelle parole est-ce ? Tu es un matin qui prie dans l'adultère et qui somme la graine d'adultère sur le peuple. C'est ce qui tombe aux autres. Qui impose le nom aux gens pour les communautés de démon d'adultère. Et qui pense à la manifestation. Ce n'est pas manifestation. Ce sont les démon qui t'habitent et qui se manifestent. Donc il y a trop de déviations dans le corps dans l'église aujourd'hui. Et le tout qui a permis c'est ça. On n'est pas plus au sérieux de mariage. Chacun peut divorcer comme il veut. Ils peuvent divorcer. Ils peuvent se remarier. C'est normal. Mais ce qu'ils oublient c'est que il y a quelque chose qui manque à leur vie. Regardez Jésus-Christ prend l'image du foyer pour parler de la simple église. Le mariage n'est pas un problème éthique. Ce n'est pas un choix éthique. Il y a plusieurs choix que lui. je peux choisir de divorcer. C'est dernier. Je peux choisir de mariage pour tous. C'est dernier. Mais le mariage selon Dieu, c'est une institution sacrée. On ne joue pas cela. Il n'y a pas de condition au divorce. Il n'y a pas de condition. si vous jouez avec ça pour parfumer la parole de Dieu. Vous vous mettez en glimimie de Dieu. Dieu lui dit ce n'est pas ça mon plan. Et je vous dis qu'on a un plan B. Dieu a un plan A. Son plan A ça se termine par A. Dieu n'a pas de plan B. Tu te plumes un plan B un plan C tu es à la périphérie de la volonté de Dieu. Tu es réchappé tu es comme quelqu'un un. Quand on passe dans le plan que je prends là comment on dit? Un péché. Un péché. Tu es la sauvée de justesse mais tu en paies de récompense. S'il y a encore qui est sauvée. Jésus-Christ dans Ephésiens chapitre 5 vers 22 à 27 il dit il a aimé l'église. Il s'est sacrifié pour elle. Ainsi que les mamies aiment leurs époux. Amen. Que les hommes aiment leurs femmes. qui se sacrifient pour elles. Qu'ils prennent soin d'elles. Elles sont faibles. Elles ont des faiblesses. Mais puis la meilleure personne le meilleur miracle regardez le peu de miracle s'est passé où? Dans les notes de talent. Jésus-Christ s'intéresse à ton foyer. Il s'intéresse à ton foyer. Le premier miracle il a produit ce premier miracle dans le mariage. le vrai peut manquer. L'amour peut s'étioler ou bien diminuer. Mais Jésus est là pour renouer cet amour. Mais le divorce n'est pas permis dans le plan il prend pour terminer l'image de sa relation avec l'Église il prend l'image de la relation entre l'homme et la femme et les hommes aiment leurs époux. Vous savez pourquoi il dit cela? Parce que pour l'homme c'est difficile d'aider une seule personne. Et ce n'est pas les faux prédicateurs aujourd'hui qui sortent à encourager les adultères des impunités. Or la fidélité est de couverture sous ta vie. Jésus dit à la fin soit soumise à ton mari. respecte-le hautement. Il n'a pas dit que tu es cela. Il dit aide ton mari. Mets-le en l'air. Alléluia. Sois sous sa mission. Dieu lui a pourrivé une mission. Accompagne-le dans sa mission. Aide-le à réussir. Aide-le dans tout ce qu'il fait. Sois à ses côtés. Quand il vient du bien il est fatigué on va dire ton repas là-bas. Va manger. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Quand il vient du bien-même je lui le bise en place de la mort. Ah mon mari bon arrivé. Vous avez des solutions. Mais il n'a rien. Il n'a fait pas ça plus de la tentation dehors. Depuis la famille. Ils viennent tous tous les dits. qui le réjettent. Combien de femmes ont mis d'un mari dehors? C'est courant chez les blancs. Assez son couvert par la loi. C'est un petit gros soin mari qui le met de 10 euros. Puis l'homme sait 10 euros. Il le met 10 euros. Ce n'est pas un avis. Un avis c'est le bon qui le met de 10 euros. Mais ici ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à l'aventure. Mais Dieu s'estime. On a pris de l'estime d'autoritarisme. Donc finalement ce n'est pas qu'il faut la mettre de 10 euros. Que la femme met ton mari en l'air. Réveillé fatigué qu'elle soit là pour le consoler pour l'encourager. Alléluia. Que le met en l'air. Parce que quand il soumettez-vous le mot là ce n'est pas un mot dictatorial pour dire soumets-moi. Non. Ça veut dire mettre ton mari en l'air. Dans tous les domaines de sa vie c'est le bon il faut savoir le prendre. Pourquoi que parce que de haut là celle qui le voit là-bas elle a des manies pour prendre pour arracher. Donc toi tu es à la maison tu es à faire grâce tu as porté bar mais ce n'est pas fini c'est une menace et la compense vous m'avez dit que j'ai mis bar maintenant je n'en fous bar ne faut pas non c'est pas que c'est le bar tu as acheté maintenant pour dire voilà tu as fini j'ai gagné donc tu n'as pas fini c'est maintenant que vous pouvez se comparence c'est maintenant vous voyez tous ceux qui viennent au magas là famille Inde il y a des éléments qui le guettaient vous ne pas dire que même qu'ils l'ont eu tout ceux qui suivent au magas c'est pas tout il y a les anciens qui sont là il faut savoir les prendre que le Seigneur vous bénisse qui lui il y a les il y a les